Et ce matin Bertrand vous nous emmenez en Bretagne ! Et oui c'est Matou qui va être contente, la Bretagne qui a explosé le classement des meilleurs départements français lancé par le site Topito qui a fait voter ses internautes. J'étais sûre ? C'est normal ! Alors par contre pour représenter la Bretagne, Mano, non ! Qu'est-ce qu'il faudrait mettre ? C'est vrai que c'est moins cliché ! Voilà ! On a de la belle musique en Bretagne, pas vraiment ? J'entends le loup, le renard et la belette ! C'est tout aussi cliché les amis, mais oui d'accord ! En tout cas on est content pour la Bretagne ! Et la première place qui se trouve sur le podium, le Finistère, juste devant le Morbihan, et ça tombe très bien puisque c'est dans le Morbihan que nous partons ce matin dans la ville d'Oré. Il y a quelques jours, en faisant du tri dans sa cave, un homme s'est enfin décidé... Il a fait du tri cet homme ! Il a fait du tri et il s'est enfin décidé à se débarrasser d'un tableau qui prenait la poussière depuis bien trop longtemps. Il a tout de même sollicité l'aide d'un commissaire priseur vanneté, Maître Ruelan, pour refourguer la croûte. Le commissaire priseur lui a demandé de lui faire parvenir au préalable des photos du tableau. Et alors attention, en recevant les clichés, Maître Ruelan a immédiatement été pris d'un doute, et pour cause. Loin d'être une croûte, il s'agissait d'un véritable petit chef-d'œuvre, une huile sur toile qu'Ariel connaît peut-être, La chasse aux taureaux sauvages, dont un dessin préparatoire a d'ailleurs été retrouvé en Allemagne chez un collectionneur particulier par l'expert parisien chargé du dossier. Donc c'était une œuvre authentique. Tout à fait Elisabeth. C'est extraordinaire, dans la cave on trouve comme ça des trésors. Ne dites pas le titre, un trésor dans un grenier, tout ça, parce que ça c'est une émission concurrente. Alors cette toile, elle est signée par qui ? Elle est signée d'un artiste indonésien du 19ème siècle, qui s'appelle Raven Salé, qui était très apprécié de Napoléon III et de Louis-Philippe. A rien, ça vous parle pas ? C'est l'époque d'arrière. Du taureau à l'huile, non je vois pas trop. Raven Salé, Raven Salé. Certains de ses portraits trônent au riche muséum d'Amsterdam. D'accord, oui. On est sur du... Que représente le tableau et surtout qu'est-ce qu'il va devenir ce tableau ? Alors, comme son nom l'indique, il représente une chasse aux taureaux sauvages, bien sûr, menée par des personnages asiatiques plutôt agressifs. C'est la description qui en est faite. C'est la description qui en est faite. Du tableau, bah oui. Ils sont en train de chasser un taureau. Donc ils sont agressifs aux asiatiques. Et donc il nécessite une restauration qui devrait tourner autour de 10 000 euros. Puis il sera vendu aux enchères le 27 janvier prochain à l'hôtel des ventes de Vannes. Il est estimé à 150 000 euros. Donc 150 000 euros le tableau qui était dans la cave. C'est pas mal dans une cave. Donc petit conseil d'amis, faites gaffe avant de balancer ce qui se trouve dans votre cave à la poubelle. Et info bonus, la dernière fois que ce commissaire Priseur Vannet a mis aux enchères une toile, elle a été vendue 1 million d'euros. C'est lui qui a la baraka alors. Incroyable histoire. Bon alors tout le monde va se mettre à fouiller sa cave et son grenier. Si vous voyez des asiatiques agressifs dans votre grenier. En dessin. C'est le dessin. C'est la peinture. Mais oui, quand tu chasses t'es agressif. On adore l'histoire, cette chasse au trésor. Allez, merci beaucoup Bertrand Chameroy. Europe. Europe 1